Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec deux grosses PokéNews. Tout d'abord l'annonce officielle et la possibilité désormais d'avoir 2000 Pokémon dans notre stockage. C'est quelque chose qui était très attendu par de nombreux dresseurs puisque Pokémon Go est un jeu où il faut collectionner et collectionner lorsque l'on n'a plus d'espace de stockage, ça devient extrêmement compliqué et énervant et parfois même ça décourageait certains d'entre vous pour chasser. Et bien désormais vous pouvez accroître le nombre de Pokémon que vous pouvez stocker jusqu'à 2000. Deuxième grosse PokéNews du jour, c'est l'annonce enfin du Community Day du mois de décembre. On l'attendait avec beaucoup d'impatience et ça va être un Community Day vraiment spécial, un Community Day All Stars dans lequel on va voir apparaître pendant plusieurs jours du 30 novembre 22h au 3 décembre 8h en Europe tous les Pokémon qui ont été à l'affiche par le passé lors des Community Day précédents. Ils apparaîtront plus souvent à l'état sauvage et en plus de ça, les Pokémon concernés pourront avoir les attaques spéciales qu'ils avaient à l'occasion de chaque Community Day, vous retrouvez cette liste à l'écran. Certains d'entre vous collectionnent les Pokémon Legacy, les Pokémon qui ont des attaques qu'on ne peut plus avoir désormais et s'il vous manquait certains d'entre eux, et bien voici l'occasion idéale pour pouvoir faire évoluer vos Pokémon et avoir des Pokémon avec ces attaques spéciales. Un Community Day ne serait pas un Community Day sans bonus, mais les bonus ne vont pas durer plusieurs jours comme les apparitions en masse des Pokémon, les bonus vont être actifs uniquement de 11h à 14h le 1er décembre en Europe. Il y a plusieurs bonus, les points d'expérience pour les captures seront doublés, il y a également un bonus de poussière d'étoile doublé pour les captures et l'incubateur sera deux fois plus efficace, donc il nous permettra d'éclore des œufs encore plus vite qu'habituellement. Cette annonce officielle s'accompagne bien sûr d'une image pour l'illustrer sur laquelle on retrouve tous les Pokémon qui ont été à l'affiche lors des Community Day précédents. On retrouve Salamèche, Ambrilex, Wattwatt, Erissandre, Germignon, Pikachu qui était le tout premier à avoir son propre Community Day. Un début de mois de décembre qui démarre très fort, j'espère que cela annonce un mois de décembre vraiment grandiose avec des événements qu'on n'a plus l'habitude de voir, avec peut-être d'autres Pokémon que les Pokémon de Kanto. On espère de la nouveauté, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous voulez connaître toute l'actu du moment de Pokémon GO, savoir ce qu'il va se passer en cette fin du mois de novembre, n'hésitez pas à consulter les vidéos précédentes de la chaîne. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles PokéNews.